Salut à tous, une vidéo sur la Manjaro 17.1.2 qui est sortie très récemment, et d'ailleurs que je cite actuellement. Allez, affiche-toi. Voilà, vous voyez, elle est en train d'être cité. Et c'est surtout un constat que je fais en mon nom propre, après les infos que j'ai récoltées avec Baba Orom, avec Pepito et d'autres personnes. Est-ce que l'équipe de Manjaro repart en cacahuètes ? Souvenez-vous, avril 2017, c'est la Bérésina, une mise à jour pourrie, fou la merde. Mais on peut se demander si actuellement l'équipe de Manjaro n'est tellement pas plus préoccupée par leur connerie de Manjaro SX que par leur ISO officiel. Parce que si on prend le flagship, le navire amiral de Manjaro, à savoir la Manjaro XFCE, il y a quelques petits bugs qui me font poser des questions sur le niveau, dirons-nous, de qualité de l'ensemble. Je sais que c'est un peu excessif. Mais je vous montrais tout ça. Donc, premier point, j'installe Manjaro, mais je vais vous montrer les bugs qu'on peut trouver en live. Et l'ISO live, c'est quand même le premier contact d'un initiateur avec Manjaro. Donc là, je vais lancer. Je vais juste démarrer, je vais demander qu'il démarre sur le CD. Bon, déjà le premier point qui me gonfle, c'est le grub. Ce grub est chien, donc je vais le passer en français. Je ne mettrai pas le fuseau horaire parce que ce n'est pas le plus important, mais uniquement le clavier et la langue en français. Et vous allez voir qu'on va tomber sur un bug que notre ami Pepito a rapporté. Et il y a un bug, mais tellement gros qu'on se dit que les utilisateurs francophones Manjaro internationale leur pissent à l'arrêt. Vous allez comprendre pourquoi. Désolé pour le terme pisser à l'arrêt, mais quand on voit ce genre de bug, on s'est dit qu'il y a quand même du foutage de gueule. Parce que c'est un bug dans une fonction qui est franchement très souvent utilisée. Et ça, c'est un bug qui sent vraiment le mois-ci. Même si Pepito l'a rapporté, mais apparemment, ça rentre par là, ça rentre par là, il n'y a rien au milieu pour faire pour accroger le bug. Donc, je vais vous montrer ce bug en question. Une fois que l'image live sera démarrée. Ah oui, je vais repréciser une nouvelle fois. Je m'exprime en mon nom propre. Je ne sais pas si je vais préciser, mais je m'exprime en mon nom propre dans cette vidéo. C'est-à-dire que je vais préciser dans le descriptif, c'est à mon nom propre. Je ne fais que constater les éléments qui m'ont été donnés, que je recoupe et que je vous montre en vidéo, que vous pouvez reproduire. Donc, si vous vous attaquez à vous dire « Ouais, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai », je vais dire une seule chose, reproduisez l'ensemble. Une simple machine virtuelle, ou au pire, une clé USB que vous mettez, la Manjaro, et vous la testez sur votre ordinateur. Et vous allez voir si ce n'est pas le cas. Donc là, ça charge normalement. Voilà. Donc là, on a le Manjaro et l'eau. Et voici le bug le plus débile qui m'était donné de voir depuis des années. Cliquez droit. Paramètres du bureau. Et c'est planté. Vous ne pourrez pas changer le fond d'écran. Non. Simplement changer le fond d'écran, on ne peut pas en VF. On ne peut pas. Vous voyez, ça ne répond pas. C'est planté de chez planté. Qu'on m'explique pourquoi un bug aussi gros n'est pas encore corrigé. Pourquoi ? Peut-être parce que les utilisateurs francophones ont leur pisse à l'arrêt. Donc là, je fais fermer ça parce que ce n'est pas la peine. C'est planté. Vous allez me dire « Ouais, c'est un bug de VirtualBox. » On va vérifier si c'est un bug de VirtualBox ou de la traduction. C'est très simple. Il suffit de redémarrer et de démarrer en anglais. On va redémarrer ensemble et on va garder la version anglaise. Donc on verra si c'est un bug uniquement lié à la traduction. C'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Alors, je vais redémarrer. Je n'ai pas le temps d'appuyer sur F12. Voilà. Donc là, je vais démarrer uniquement en anglais parce que quand même ne pas pouvoir changer le fond d'écran parce qu'on utilise le système en français, c'est quand même débile. Purement et simplement débile. Est-ce qu'il est normal de trouver ça sur une ISO comme la Manjaro ? Surtout sur l'ISO principale. La plus vieille, celle qui existe depuis plus de 5 ans. La première. Est-ce que c'est putain de normal ? Je pose juste la question et encore, je suis calme. Je suis très calme parce que je bois intérieurement de voir des bugs aussi cons sur une distribution qui se veut aussi grand public. ça, c'est le plus gros bug. Mais il y en a d'autres qui me font dire qu'il y a vraiment du foutage de gueule quelque part et que l'équipe est en train de yoyoter de la crinière. Bravo, rien à foutre. Moi, je dis simplement que vous yoyotez de la crinière. Vous êtes tellement imbue et tellement content d'avoir pu signer un contrat avec Station X et que vous avez dû vous faire une gorge profonde au point de s'étouffer. Désolé, je vais partir dans les tours. L'équipe de Manger Rotation S devait faire des gorges profondes par Station X pour des machines qui coûtent 1000 euros minimum et qui n'apportent exactement rien aux schmibliques. Il ne faut pas les choses comme ils sont, des gorges profondes. Désolé pour le côté sexuel, mais il te rend un nervis soulage. Donc là, on va vérifier maintenant si ce putain de bug pour changer le fond d'écran existe toujours dans la version anglaise. Donc on fait clic droit, desktop settings, allez vous faire renculer les francophones. Désolé, les francophones, allez vous faire foutre. Déjà, c'est un gros bug. Il faudra qu'on m'explique pourquoi, nom de Dieu de bordel de pampamerte, désolé, je suis en colère, on ne peut pas changer le fond d'écran dans la version française. Pourquoi ? Autre bug. Alors celui-là est quand même un peu vicieux. Si vous allez dans le menu Manjaro, enfin le menu Whisker, modifier Manjaro, et que vous recherchez Cups pour voir si par exemple votre imprimante est reconnue, si c'est l'outil qui permet ça, lancez Cups. Essayez. Normalement, ça va ouvrir Firefox avec un localhost 631 pour Cups. Bon, Cups n'est pas activé. Donc en clair, vous ne pouvez pas vérifier la compatibilité de votre imprimante. Pourquoi ? Parce que le metapaquet Manjaro Printer n'est pas installé. C'est très simple à vérifier. On va là, Package Manager. Si on cherche Manjaro Print, on va déjà commencer par actualiser les dépôts, enfin Refresh à sa base. Donc je crois que c'est Nive. Non, c'est trop Manjaro. Alors. Donc, alors je vais essayer de réactiver ça. M1NJ M1NJ Et bonsoir, M1NJ A et O. Voilà, c'est ça. Parce que j'avais le cas les QWERTY, j'avais le passé. Donc on va maintenant je vais vous montrer que le paquet Manjaro Printer qui pèse que BWIC, 40 mégas installés, ne l'est pas. Donc l'histoire dit, ouais, c'est un bug que tu as avec VirtualBox par rapport en français. Je peux changer les fonds d'écran en anglais. Donc les bugs de VirtualBox ils ont bon dos. Bien sûr, je suis tombé sur le pire des pots, possibles et imaginables. On va chercher Manjaro Printer. Bien sûr, je n'ai pas mis le camion en français malheureusement. Mais vous voyez, il suffit juste de changer la locale et boum, ça fonctionne. Pourquoi ? Pourquoi ? Pépito a rapporté deux bugs, mais apparemment l'équipe de Manjaro internationale, elle s'en bat les couilles, elle s'en bat les couilles, elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. C'est tout. C'est l'impression qu'on a. Elle s'en bat les couilles, elle s'en bat les couilles, elle s'en bat les couilles. Ben oui, elle s'en contrebat les couilles. Ah, je vous prévenais que je vous avais prévenu que ça s'allait saler. Là, c'est carrément très salé. Donc, on cherche Manjaro Printer. Manjaro tiré printer. Pas installé le métapaké. Voilà. Parce que si on regarde dans les détails le métapaké, les dépendances c'est cubes, cubes PDF, regardez, ce n'est que ça. En gros, il y en a pour 40 mégas installés. Peut-être 10 à 15 mégas sur l'image ISO. Mais au lieu de ça, au lieu de ça, on propose ce merdique Manjaro architect. C'est plus important. C'est vrai qu'on achète plus d'imprimantes. La preuve. Donc là, je suis allé sur Auchan.fr. Les imprimantes, il y a au minimum 4 réponses. Pour ne pas dire plus. Les imprimantes, il y en a partout. Boulanger, pas mieux. 147 critiques avec imprimantes ou apparentées. Amazon, il y a plusieurs, il y a plus de 10 000 résultats. C-discount, il y a plus de 3900 résultats. Donc c'est vrai, les imprimantes, oh, ça bat les couilles, ça bat les couilles, ça bat les couilles. Quelle idée de proposer des imprimantes. Donc là, je vais vous montrer comment faire fonctionner les imprimantes. donc là, je vais relancer comme j'ai fait l'installation et que j'ai mis à jour le manjaro. Donc là, je vais vous montrer comment, parce que c'est quand même débile, pour 40 méga, si on y joue qui en pèse 1,5 giga, c'est que pique, on ne met pas les imprimantes. C'est débile. C'est purement et simplement débile. Il y a des personnes qui impriment tous les jours. On n'est pas dans le monde du zéro papier. C'est faux. Désolé d'être en colère et que ça a un peu grossé mes propos, mais je m'excuse. Manjaro International repart en couille. Il n'y a pas autre mot. Ça repart en couille. Surtout sur les autres principales. Ne serait-ce que le bug d'impossibilité de changer le putain de fond d'écran, moi, je m'excuse. C'est dégueulasse. C'est débile. C'est inacceptable. Résulte. C'est purement et simplement inacceptable. C'est tout. C'est purement et simplement inacceptable. Proposer un lien qui ne fonctionne pas, c'est un bug. Point final. Donc là, je ne sais pas si Cups fonctionne cette fois-ci. je crois qu'il va me refaire le coup du désolé, il n'y a pas d'interface. Donc, c'est très bien. Pour configurer son imprimante, c'est très bien. Voilà. Bon. Donc, on va installer le paquet Manjaro Printer. On va voir si ça fonctionne un peu mieux. et ils osent de proposer ça au grand public. On a fusillé pour moins que ça pendant la guerre. Désolé. Bon, alors, Manjaro Printer. Là, on va installer le méta paquet. Voilà. Pour une quinzaine ou une cinquantaine de mégas installées, en tout et pour tout, voilà. Donc, normalement, ça devrait fonctionner Cups. Je vais relancer les Cups pour voir. Normalement, ça devrait se lancer. Sinon, je vous montrerai la commande qu'il faut utiliser pour que ça se lance. Donc, c'est simple pour que ça se lance. Je suppose que c'est le cas après, mais je vous montrerai la commande qu'il faut utiliser pour compenser ce bug. Voilà, déjà. Et après, on fait Enable. Et si on fait ça... Voilà ! Ça demandait quoi ? 15 secondes ! Mais 15 secondes, qu'un utilisateur n'a pas besoin de passer à faire ça ! Merde ! Et bien sûr, le bug du fond d'écran qu'on ne peut pas changer. Paramètre du bureau, hein. Voilà ! Vous êtes baisé. Vous pouvez dire que c'est la machine virtuelle. C'est faux, je vous l'ai prouvé en passant en anglais. Un bug de Victoria's Box ? Je peux très bien lancer QMU, vous prouvez que ce n'est pas un bug de Victoria's Box. Donc, ce sont des petits bugs, mais qui, accumulés, pourrissent la réputation d'une distribution. Est-ce que je conseillerais la Manjaro XFCE ? Non ! La Manjaro KDE peut-être, mais la Manjaro XFCE, actuellement, je ne la conseille pas. Point final. Ce sont des bugs, donc celui-là, qui est carrément critique, qui me font la déconseiller. C'est tout ! Parce que moi, je m'excuse qu'on ne puisse pas changer le fond d'écran d'un bureau sous XFCE, c'est un bug, et il est critique. Parce que ça pourrit l'expérience d'utilisateur. C'est tout ! Donc, je vais vous prouver aussi que ce n'est pas un bug, une nouvelle fois, que ce n'est pas un bug de VirtualBox, en lançant l'ensemble d'un QMU. Voilà, donc. KVM64, c'est égal à A. Donc, je vais mettre un nano.zshrc. Voilà. Alors, voilà. Bon, vous allez voir à quoi correspond KVM64. J'espère que je vais pouvoir agrandir un petit peu. Voilà. KVM64, c'est cette ligne de commande-là. Voilà, deux CPU avec l'interface GTK. Donc, on va fermer ça et on lance. Et vous allez voir que si je lance le système en français dans QMU, je vais mettre aussi en français, vous allez voir que c'est un bug qu'on peut aussi bien trouver dans QMU. Donc, vous comprenez que là, je suis un marre hérité. Pendant que ça bout, je vais vous dire pourquoi je commence à avoir un peu marre. Déjà, l'équipe de Manjaro International est plus obnubilée par son projet Manjaro X6 de merde qui n'apportera exactement rien. Quel intérêt d'acheter une machine à 1200 euros minimum pour utiliser du libre ? J'ai une machine qui m'a coûté 300 euros il y a 7 ans et j'utilise du libre. Quel putain d'intérêt ? Une machine à 1200 euros, pour moi, c'est une machine Apple. C'est une machine Alienware, mais ce n'est pas une machine sur laquelle je m'attends de trouver du Linux. Désolé. Et surtout pas du Manjaro Linux qui plante avec le fond d'écran. C'est tout. C'est tout. L'équipe de Manjaro a commencé à prendre la grosse tête. Le retour du bâton sera féroce. Et je ne l'épiendrai pas. Parce que si je dois me retaper la merde à dépanner des personnes parce que Manjaro International ne fait pas son boulot, ça me gonflerait sérieux. Donc là, ça charge normalement la session XFCE en français et vous allez voir on a encore le même bug. Moi, je m'excuse, c'est un bug qui n'aurait jamais dû passer les versions bêta. Ou simplement on considère que les utilisateurs francophones c'est de la merde et on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc là, on ferme ça. Désolé pour le ralentissement de l'affichage mais vous allez voir si je fais ça, si je fais le clic droit paramètre de bureau, planté, planta. Ah non, ça fonctionne enfin. Mais à quel prix, regardez, je ne peux même pas parier, il y a un écran de plus. Mais c'est planté. Il manque la moitié des images et on n'a plus rien. Là, je peux cliquer 15 fois sur le bouton fermer. Il y a à peine du progrès. Et je ne peux rien fermer. Et vous entendez, je pique. Donc je m'excuse, ce n'est pas un bug de VirtualBox, c'est un bug de la Manjaro. Voilà. Donc là, on va fermer tout. Alors, machine, quitté. Donc, pour conclure, vous avez compris que moi, je suis en colère contre l'équipe de Manjaro internationale, qui n'en a sûrement rien à foutre, mais je leur dis simplement, continuez vos conneries, vous vous choperez en avril 2017, bis. Mais cette fois-ci, ce sera pour vous enterrer. Jouez au con, vous le paierez très cher. Vous avez de l'or dans les mains, vous le transformez en plomb, où votre ISO officiel est inutilisable par la population francophone. Parce que moi, je m'excuse, un fond d'écran qu'on ne peut pas changer, c'est un bug majeur dans l'utilisabilité de l'environnement. Voilà. Désolé pour les gueulantes et les coups de gueule que j'ai poussés dans la vidéo, mais ça a augmenté vraiment très haut. Je répète une dernière fois que je me suis exprimé à mon nom propre. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada